Le président de la République, 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 Je vous remercie de l'égalité. Chères femmes du Sénégal, j'ai ainsi honneur de prendre la parole au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, pour vous féliciter et vous remercier à l'occasion de cette journée mémorable pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Nous célébrons aujourd'hui, dans la communion et la ferveur, la Journée internationale des droits de la femme. Après deux années de pause liées à la pandémie de Covid-19, c'est le lieu de nous incliner devant la mémoire des femmes arrachées à notre affection. Ce jour, nous sommes fiers des femmes du Sénégal et d'Afrique. Nous sommes également heureux de témoigner, au nom du président Macky Sall, de votre engagement, de votre dévouement et de votre détermination, à perpétuer nos valeurs culturelles, de bien-être familiales et à consommer la cohésion sociale et le développement durable. Comme vous le savez, célébrer et promouvoir au quotidien la femme, c'est protéger la société, c'est garantir sa stabilité et c'est le meilleur moyen de préparer au mieux d'avenir. Célébrer et magnifier la Pâques, c'est par-dessus tout, bâtir en permanence au monde d'égalité, au monde de paix et au monde de communion et de contrôle. Sans revenir sur le thème du jour, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'élan engagé par le chef de l'État et le gouvernement est de renforcer le rôle de la femme dans la société et dans la vie. Le président de la République pense en cet instant fatigué aux femmes et aux filles du monde rural qui sont durement affectées par les changements climatiques. C'est pour cela que le chef de l'État tient à céder des politiques publiques qui prennent en charge rapidement cette catégorie vulnérable à travers les différents programmes sociaux. C'est également le cas avec la guerre qui doit s'ériger, selon le chef de l'État, comme une véritable banque des femmes pour développer l'entrepreneuriat et un dispositif d'encadrement et de financement de possibilités. Je ne saurais arranger mon propos sans féliciter et remercier les détenteurs du grand pays du jeune de l'État pour la promotion de la femme. Les grands-femmes de la région de Magam, de Goubré-Joli, les femmes de Seine, qui ont su courir de t'épingle du jeu. Nous faisons également l'occasion de féliciter les membres du jury, saluer et féliciter les femmes pionnières du Sénégal. Et réaffirmer ici l'engagement perpétuel du Président de la République à être le grand protecteur des femmes et à améliorer durablement les conditions de la femme. Je saisis également ces propos pour conclure et rendre hommage à Mme la ministre de l'État, Gérard Jo, pour son travail acharné. Et rendre hommage aussi à ses équipes qui ont permis l'organisation de cette brillante cérémonie. Nous félicitons également ONU Femme, qui accompagne indesablement les femmes, la délégation de l'Union Européenne et l'ensemble des collectivités territoriales et des femmes libérales mobilisées ici, qui travaillent d'arrachement pour améliorer notre société et pour favoriser le développement durable du Sénégal. Enfin, le message du chef de l'État pour les femmes, c'est un message d'encouragement. C'est un message de félicitation, c'est un message de soutien. Et je voudrais également conclure en vous transmettant le message de salutation de l'esprit de Mme la Première Dame, Mariam Faisal, qui est avec vous et qui nous soutient dans vos actions. Je vous remercie de votre honneur d'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada